Bienvenue à la conférence AI for Industry, l'intelligence artificielle au service de la relance des entreprises. On va parler aujourd'hui du sujet de l'agilité et de l'efficience dans la supply chain dans le monde incertain que nous connaissons avec le Covid. Donc le sujet d'aujourd'hui, agilité, efficience et intelligence artificielle. Pour en parler, nous accueillons deux invités, Arnaud de Moissac, CEO et fondateur de la start-up DCBrain. Bonjour Arnaud. Bonjour Damien. Et nous accueillons Damien Chapoteau, directeur général délégué du groupe Steff Transport. Bienvenue Damien. Merci, bonjour. Alors Damien, est-ce que vous pouvez nous présenter le groupe Steff Transport ? Oui, bien évidemment. Steff est une entreprise spécialisée dans le monde du transport et de la logistique, des produits agroalimentaires exclusivement et des produits agroalimentaires sous température dirigée. Pour un peu vulgariser finalement nos activités, nous nous en coupons de relier l'ensemble des acteurs de la chaîne de l'agroalimentaire, de la fourche à la fourchette. Et finalement, tout ce que vous trouvez aujourd'hui dans vos frigos, dans vos réfrigérateurs, dans vos congélateurs, dans vos placards, ont été, ces produits, à un moment donné ou à un autre, traités, transportés par Steff Transport sur l'ensemble du territoire européen. Donc avec de grands enjeux sur les sujets de supply chain, bien entendu. Arnaud, est-ce que vous pouvez nous présenter DCBrain ? Bien sûr. Donc DCBrain, on est une startup, on est éditeur de logiciels, on est la solution SaaS d'optimisation des réseaux de flux complexes. Donc un flux complexe, ça peut être typiquement un réseau de transport où il y a énormément de fournisseurs, de clients, de moyens de transport. Il y a des flux qui peuvent transiter par toute l'Europe. C'est-à-dire de plus en plus complexe. Et donc, on a créé une solution basée sur ce qu'on appelle l'IA hybride qui permet à nos clients de faire tourner au mieux leur réseau et de les optimiser dans ce contexte d'incertitude dont vous parliez en introduction. Et alors, du coup, quels sont les enjeux aujourd'hui, Damien, pour Steff Transport ? Quels sont vos enjeux actuels ? Bien évidemment, nous avons des enjeux, j'ai envie de dire, qui sont permanents. Ce sont des enjeux d'abord, évidemment, d'être en capacité quotidiennement, partout, tout le temps, de transporter et d'apporter aux consommateurs l'ensemble de ces produits agroalimentaires, avec, comme chacun peut s'en douter, des enjeux importants sur tout ce qui tourne autour de la sécurité sanitaire de ces aliments. Et puis, ça n'a échappé à personne que nous vivons des transformations assez profondes, d'ailleurs, dans le monde de l'agroalimentaire, des habitudes de consommation, avec des émergences de nouveaux modes de consommation, qui créent d'ailleurs à la fois une certaine forme de complexité et qui exigent pour nous une très grande agilité et une très grande capacité d'adaptation pour assurer toujours et tout le temps le meilleur service dans un rapport qualité-prix qui soit acceptable par le consommateur, vous, moi, lorsque nous allons faire nos achats, en bas de chez nous, ou quand nous nous faisons livrer à domicile, une partie de nos produits que nous consommons quotidiennement ou que nos enfants consomment. Et puis, dans ce contexte très particulier que nous traversons depuis maintenant bientôt neuf mois, il va de soi que ça apporte et ça amène ce nouveau contexte, énormément de variabilité dans la consommation. On a tous constaté parfois une forme de prénésie d'achat, pré-annonce, confinement, ou à l'inverse, la fermeture des établissements de restauration, que nous vivons nous aussi quotidiennement, amène cette grande incertitude dont vous parliez tout à l'heure, mais aussi fait peser une très grande exigence de flexibilité, d'agilité sur nos organisations et sur celles de nos clients. Donc, l'enjeu pour nous, c'est d'être en capacité d'accompagner cette très grande variabilité dans la consommation des produits alimentaires et surtout dans les typologies finalement et dans les modes de consommation qui évoluent, puisqu'on a entendu beaucoup de choses sur l'explosion du e-commerce ou à l'inverse des magasins de proximité dans les très grandes villes, pour ne prendre que ces deux exemples. Pour nous, l'enjeu, c'est vraiment être en capacité, préserver les intérêts de nos clients, assurer la qualité de service dans un monde où la variabilité est massive. Et donc, pour répondre à ces enjeux, on pense notamment à l'IA et à cette belle collaboration que vous avez avec DC Brain. Arnaud, est-ce que vous voulez nous en dire plus ? Bien sûr, pour compléter ce que dit Damien, il y a le sujet de la supply. Je pense que les gens se sont rendus compte de la complexité de ce sujet lors du premier confinement. On a tous vu des espèces de pénuries arriver sur des produits de première nécessité qu'on pensait impensables, tout simplement parce qu'on a vu qu'à l'échelle européenne, le Covid, en générant des fermetures de frontières, même très temporaires, en générant également des confinements d'entrepôts, etc. En fait, ces réseaux extrêmement complexes qui sont déjà naturellement sous tension, comme vous le disiez Damien, avec un gros grain de sable, c'est comme un gros, pas un petit grain de sable, mais plutôt un gros grain de sable, le Covid, en fait, ça a mis à peu près toute la supply européenne par terre. Et d'ailleurs, nous, on avait travaillé dessus, on avait gagné un hackathon à l'échelle européenne organisée par la Commission où on avait montré en 48 heures qu'on avait réussi dans notre solution à rajouter des fermetures de frontières, des loggans d'entrepôts, etc. et montré qu'en traitant, en réinternalisant des fournisseurs, en changeant les routes, on était capable de continuer à provisionner les gens. Tout ça pour dire que le sujet de fonds qu'a Steph, c'est qu'eux, ils ont une contrainte en plus qui est le froid. C'est-à-dire qu'en fait, le froid, ça a des contraintes en temps de transport, ça a des contraintes en temps de stockage. Donc, Damien, on parle beaucoup mieux que moi, évidemment. Donc, en plus des problèmes de multitude, multiplication des différents fournisseurs, changement et multiplication des modes de consommation avec le confinement, pas le confinement, avec tous les problèmes de commande en ligne, etc. Toutes les tensions sur le transport, en fait, plus la variabilité est de plus en plus grande, il faut également être capable de garantir cette chaîne de froid, de garantir en fait toutes ces nouvelles contraintes. Et du coup, ce qui est très compliqué pour Steph aujourd'hui, c'est d'arriver à faire ça de manière la plus efficiente possible parce qu'on se rend compte qu'il y a également des contraintes légales qui arrivent sur le nombre de transports et de camions sur les routes. Il y a des impacts environnementaux qui sont pris de plus en plus au sérieux par des transporteurs comme Steph. Et donc, tout ça, ça fait que ça ne devient plus franchement gérable par un humain. Ou alors, ça prendrait beaucoup, beaucoup trop de temps. Et donc, c'est pour ça que Steph nous a demandé de les aider là-dessus. S'ils nous ont dit, finalement, est-ce que vous seriez capables, grâce à l'IA, d'accélérer en fait nos prises de décisions et de nous rendre plus réactifs et plus efficients, comme disait Damien, pour que finalement, les gens qui au quotidien pilotent ces réseaux aient une sorte de super aide pour prendre les bonnes décisions et être capables de prendre en compte tous les facteurs, tous ces nouveaux facteurs de leur métier. Alors, la bonne nouvelle peut-être, c'est que pourquoi est-ce que ça, ça n'existait pas avant ? Alors, c'est vrai qu'il y avait moins de contraintes avant, mais il y avait également moins de données. Et qu'aujourd'hui, la plupart des entreprises commencent à avoir des vraies politiques de données, ce qui est le cas de Steph. Et donc, nous, ça nous permet de travailler plus sereinement parce qu'on a beaucoup de données à disposition. Et du coup, Damien, de votre côté, chez Steph Transport, qu'est-ce que vous en attendez de la solution ? Quels sont les bénéfices, les avantages qui sont peut-être déjà aujourd'hui matérialisés ou que vous espérez avoir à horizon court ou moyen terme ? Eh bien, d'abord, il y a évidemment un premier volet, comme vient de l'expliquer Arnaud, c'est la vitesse à laquelle nous allons pouvoir et nous prenons maintenant grâce à cet outil des décisions. Pour vous donner quelques métriques, tous les jours, nous livrons plus de 100 000 destinataires différents et au départ de 9 000 expéditeurs différents. Les 9 000 expéditeurs pouvant livrer chez ces mêmes 100 000 destinataires avec tous les enjeux de contraintes, globalement dans le monde du produit frais. Je vous le fais un peu de manière très synthétique, mais nous enlevons cet après-midi pour que demain matin, quel que soit le lieu de départ, quelle que soit la quantité, les produits soient disponibles dans vos magasins, chez votre boucher, malheureusement en ce moment pas chez nos restaurateurs, à qui on pense évidemment. Mais on a un espace-temps extrêmement court pour finalement traverser la France pour que chacune et chacun trouve encore une fois les produits frais dans son rayon. Et donc la masse d'expéditeurs et de destinataires à adresser, vous imaginez la complexité que ça suppose. Donc sans cet outil, nous avions un cycle des décisions finalement qui était un peu plus long. Pourquoi ? Parce qu'on ancrait des modèles qu'on avait du mal à remettre en question à fréquence régulière. Et donc la première chose que nous attendions et que nous avons trouvée chez DC Brain, c'est cette capacité d'avoir un processus de décision hyper accéléré. Le deuxième élément, c'est que dans cet environnement extrêmement mobile, nos clients ont des enjeux eux aussi dans leur propre supply de relocalisation d'entrepôts, de modification de leur schéma industriel, etc. Mais à chaque fois que vous changez une donnée, ça impacte l'ensemble du processus. Et grâce à cet outil que nous utilisons, nous sommes en capacité de changer un inducteur et d'en mesurer l'impact sur l'ensemble des autres organisations dans un espace-temps qu'aucun être humain, vu les éléments que je viens de partager avec vous, n'est capable de faire ou alors en cinq ans, mais c'est trop tard puisque cinq ans après, les schémas logistiques ont encore bougé. Donc ça, c'est vraiment un point clé. Et puis bien sûr, dans cet environnement économique extrêmement challengé, dans cet environnement économique extrêmement mobile, mobile, ça nous apporte aussi plus d'efficience puisque nos décisions, hier, nous les prenions, mais parfois avec des impacts qui n'étaient pas toujours les plus pertinents. Et bien aujourd'hui, on est en capacité d'avoir une mesure immédiate aussi des impacts économiques de ces décisions, de nos clients, des nôtres, et de partager avec nos clients effectivement l'intérêt de telle ou telle décision dans les schémas logistiques quand on se voit de les modifier. Et évidemment, il y a un autre élément qui est fondamental. Chacun d'entre nous, nous sommes à la fois consommateurs, mais aussi nous sommes citoyens. Et la question de notre impact sur l'environnement est évidemment une question majeure aujourd'hui. Nous avons des activités de transport qui sont indispensables. Si demain, nous arrêtons de transporter des produits alimentaires, on aura plus grave qu'une crise sanitaire, je crois. Et bien, comment, grâce à ces outils, nous sommes engagés en capacité finalement de faire plus avec moins, c'est-à-dire plus de services, plus de produits transportés, avec moins de moyens sur la route et donc par définition, moins d'émissions de CO2, moins d'impact sur notre environnement. Puisque au-delà de faire des évolutions technologiques sur les matériels de transport, le premier élément et le plus important d'entre eux qui permet de réduire drastiquement les émissions de CO2, c'est d'abord de réduire le nombre de véhicules qui circulent. C'est un peu, je sais que c'est un peu une lapalissade, ce que je vous dis là, mais parfois on l'oublie, et que la fragmentation aujourd'hui de la consommation, finalement, elle est antinomique avec ce que je viens de vous dire. Donc nous, notre enjeu, c'est dans un monde où la consommation est de plus en plus fragmentée, la livraison à domicile fragmente la consommation, le fait d'aller acheter des petites quantités de produits fragmente là aussi tous les schémas logistiques. Nous, notre enjeu, c'est dans un monde où la consommation se fragmente, comment je continue d'avoir des effets de massification qui nous permettent de réduire de manière importante le nombre de véhicules sur la route et donc par définition notre impact sur l'environnement. Donc finalement, un ROI qui est extrêmement important puisqu'il apporte de l'agilité, de l'efficacité, il permet de mieux allouer les ressources et mieux que ça, il permet aussi de contribuer à la transition énergétique. Donc l'IA est clairement un sujet extrêmement important pour vous et stratégique à déployer. Clairement, aujourd'hui, effectivement, cette rencontre d'ici Brennsteff nous a ouvert de nouvelles perspectives et c'est exactement ce que vous venez de décrire. En fait, on ne peut pas parler d'un ROI, ce sont des héroïs multiples en fait. Voilà, c'est exactement ce que vous avez écrit, à la fois sous l'angle économique, service, agilité et environnement et c'est en ça que cette solution a été extrêmement intéressante pour nous et très séduisante et on y a investi beaucoup de temps, d'énergie puisque ça fait un peu plus d'un an maintenant que nous travaillons sur la solution qui a été mise en œuvre et c'est vraiment pour nous effectivement un enjeu majeur. Et Arnaud, du coup, un peu plus de détails sur une solution qui apporte un vrai bénéfice concret ici à l'industrie. Peut-être un petit mot du coup pour conclure sur la solution et sur votre vision de votre côté chez DisciBrain, sur cette belle collaboration. Bien sûr, peut-être pour très concrètement ce qui s'est passé. Donc, pour déployer cette solution, on a commencé par créer un jumeau numérique en fait du réseau de Steph, donc à partir des données, intégrer les différentes contraintes au quotidien. Et donc, tout ça, ça permet finalement de jouer, entre guillemets, avec le réseau de Steph, ça leur permet en fait de tester des choses, de voir des problèmes, d'imaginer des solutions et de chiffrer tout ça. Pour, comme disait Damien, c'est ce qu'on rencontre chez tous nos clients dans la supply. Aujourd'hui, le transport, c'est compliqué. Comme on disait, il y a une vraie tension sur les capacités de camions. Donc, être capable de mieux remplir des camions, parce que finalement, c'est de ça qu'il s'agit, comme ce qu'on fait pour augmenter le taux de remplissage des camions. Eh bien, ça permet de faire autant de business avec moins de camions, donc avec moins de CO2, donc avec moins de problèmes sur l'eau, etc. Ou d'assurer une croissance avec le même niveau de camions. Donc, ça permet de faire de la croissance finalement neutre, ce qui est quand même bien dans l'air du temps aujourd'hui et je pense clairement responsable. Nous, ça a été… C'est une super collaboration. C'est vrai qu'il y a eu une implication assez énorme des gens de Steph, parce que c'est un métier, encore une fois, la supply. Et deux réseaux de supply se ressemblent de loin, mais de près, chacun a ses détails. C'est un terrain de jeu assez dingue pour nous parce que c'est le plus gros réseau de transport de froid en France, Steph. Puis moi, j'aime bien le thème. C'est vrai que se dire qu'on aide tous les transports de produits froids, l'agriculture, enfin tout ça, moi, ça me parle beaucoup. Qu'on aide à réduire le nombre de tonnes de CO2 liées à ces transports, ça me parle beaucoup. Du coup, c'est vrai que c'était une super collaboration. On avait des vrais enjeux communs. Il y avait également, je le disais tout à l'heure, une vraie politique de digitalisation chez Steph qui a permis de faire ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se contentent de stocker des données et de créer des cimetières de données. On appelle ça des data lakes, mais généralement, c'est plus des cimetières de données. Ce qui fait que ça fonctionne, c'est que la donnée vit. Et en fait, il y a encore deux, trois chantiers en cours chez Steph, comme chez tout le monde. Mais globalement, ils ont de la donnée qui vit, ils ont de la donnée qui permet de construire des choses. Et donc, ça a permis de déboucher sur cette belle collaboration avec des vrais impacts. Finalement, oui, au-delà du data lake et de la partie purement technologique du déploiement IA, il y a tout un volet finalement d'acculturation et de transformation des mindsets et de la culture d'entreprise pour utiliser ces données et l'IA. Complètement. Il y a toujours des vrais sujets de change management parce qu'on a… Mais ça, on va le retrouver, nous, chez tous nos clients. On a généralement… Donc, nous, c'est des sujets assez techniques, comme vous avez pu le voir. Donc, il ne faut pas croire que les gens ont attendu DC Brain pour faire tourner leur réseau de supply. Donc, on a souvent face à des gens qui ont 30 ans de métier, qui connaissent parfaitement leur métier, qui gèrent des choses extrêmement complexes. Donc, arriver en disant… Bon, en fait, on va vous expliquer comment faire, ça marche rarement. En fait, ce n'est pas ça qu'on a fait. Damien le disait bien. C'est juste, on est là pour aider les gens à passer cette nouvelle marge de complexité dont on a pas mal parlé et où, en fait, même leurs 30 ans de métier et leur connaissance fine de tous ces mécanismes ne suffit plus pour être capable de prendre en compte tous ces paramètres. Et en fait, ça fonctionne bien quand il y a une vraie prise de conscience et généralement, comme ce sont des vrais professionnels, ils ont cette prise de conscience, que la solution en face est adaptée au métier. Et nous, c'est vrai qu'on se bat tous les jours en interne pour avoir un produit ultra focussé sur le métier et sur les besoins des clients parce qu'on n'est pas là pour faire de l'IA. On est là pour résoudre des problèmes de transport, même s'il y a de l'IA assez complexe derrière. Et finalement, quand les deux parties se retrouvent sur des enjeux communs comme ça a été ici, ça donne des très, très beaux projets comme celui-là. Damien, du coup, un dernier mot sur cette belle collaboration pour conclure. Oui. Effectivement, un point clé qui vient d'être soulevé par Arnaud, c'est, je ne trouve pas le mot exact, mais c'est la capacité simple à traduire en image un problème complexe. Effectivement, quand on a décidé de lancer cette collaboration, IAA, PAIA, réseau neuroneau, etc., évidemment, moi, ce n'est pas mon métier. J'ai presque envie de dire volontairement, je n'y connais rien, je n'y comprends rien. Par contre, ce qui était important, c'est qu'on donne à nos collaborateurs des éléments de décision extrêmement pertinents. Et ça, ça a été la force de cette collaboration, c'est d'avoir construit à la fois le modèle, l'outil qui nous permet d'avoir des résultats pertinents et probants, puisqu'on a mis en œuvre, on n'a pas été uniquement dans la phase d'étude, c'est-à-dire qu'on applique les solutions qui sont produites par les travaux qu'on fait dans cet outil, avec une interface, finalement, pour nos utilisateurs, extrêmement simples, visuels. Et ça ne peut vous sembler rien, mais dans des métiers où il faut agir vite, je suis très attaché, et je crois que c'est un enjeu fort aussi, d'ailleurs, dans cet environnement dans lequel nous vivons, d'avoir une restitution, finalement, extrêmement pertinente, mais aussi visuelle pour nos collaborateurs qui ont des espaces de décision extrêmement courts. Donc, ça, pour moi, ça a été la force de cette collaboration. Avec des équipes chez DCBrain qui ont tout de suite perçu, compris, finalement, cette dimension et qui ont été extrêmement à l'écoute de nos utilisateurs. Si nous, nous nous sommes rencontrés et on a pris une orientation et nous avons décidé de collaborer, ceux qui ont fait le boulot, ce sont nos utilisateurs, à la fois chez Steph, ce sont les équipes d'Arnaud qui ont été à l'écoute et qui ont permis, finalement, de fabriquer une solution hyper customisée. Je n'ai pas de doute qu'elle est sans doute duplicable dans d'autres environnements, mais en tout cas, de notre fenêtre, ça répondait parfaitement à nos attendus. Et ça, je crois que c'est un élément clé de cette collaboration. Après, il faut donner du temps. La question du change management est réellement au cœur, on va dire, d'une collaboration de cette nature. Pour tout vous dire, on a démarré cette année et on s'est donné trois ans pour que ce soit totalement approprié et intégré dans 100% du territoire parce que ça a beaucoup d'impact aussi, évidemment, sur le quotidien, la manière de faire les choses, etc., etc. dans des organisations qui sont par définition très décentralisées puisqu'on couvre 100% du territoire métropolitain si on s'arrête à l'activité France et puis une grande partie du territoire européen dans nos flux transfrontaliers. Donc, voilà. Donc, ça, ce sont finalement les key points de cette collaboration. Agilité et efficacité. Merci beaucoup, Damien. Merci beaucoup, Arnaud, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cette conférence AI for Industry, l'IA au service de la relance des entreprises. Merci à vous deux. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada